Musique Et bien bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du projet Amiens dans Minecraft. Et on est toujours sur la citadelle, c'est notre troisième épisode dans la citadelle et normalement, objectif peut-être un peu ambitieux mais on va essayer de le tenir, c'est le troisième et dernier, on se l'a fini. Alors j'ai hors caméra, alors je remercie Bouboune qui m'avait signalé que j'avais oublié les cheminées sur le grand casernement. Donc ils sont replacés et conformes par rapport aux vues satellites de l'époque. J'ai rajouté le petit bâtiment ici qu'il y avait entre les écuries et le grand casernement et j'ai tracé les autres bâtiments qu'il y avait. Alors ceux-là je ne sais pas ce que c'était. Et là ici c'est les anciennes prisons. Toujours des prisons dans les casernes parce qu'il faut toujours punir les bidasses, ils ne sont pas sérieux, ils font des bêtises. Bon malheureusement pour l'histoire un peu plus tragique, ces prisons ont également servi pendant la deuxième guerre mondiale. La citadelle a malheureusement abrité les locaux de la Gestapo. Ah là j'ai fait des essais à deux couleurs en fait. Pour mes routes je recherche, alors pour les routes j'aimerais bien avoir des dalles en fait pour quand on marche dessus pas être obligé de sauter. Je sais qu'en version 1.10, 1.11 maintenant on peut avoir le saut automatique mais moi je le désactive toujours. Et le problème c'est qu'on n'a pas grand chose dans Minecraft, c'est les seules dalles. Alors il y a le bois, en pierre normale il y a ça et en pierre un peu exotique il y a ça. J'ai déjà trafiqué la nether brick pour faire les ardoises que j'ai copieusement utilisées dans la cathédrale. Du coup, les dalles de quartz je l'ai eu également utilisées dans la cathédrale donc on n'y touche pas en le gardant blanc. La cobble, le stone brick, ça et les briques c'est difficile de les utiliser autrement. Alors ici il y a un truc qui donne pas mal, ça fait bien gris. Alors c'est pas du gris, c'est du cyan. Le cyan c'est assez proche du bleu normalement mais l'argile durcie et colorée cyan, elle paraît grise. Bon, c'est comme ça, c'est comme au, qu'on dit en picard. Mais pour les routes ça donnerait une belle couleur je trouve. Bon, on va se faire ces bâtiments-là. Alors, je vais pas faire de timelapse, on va faire un coup de magie. Ils y sont pas et pouf, ils y sont. Et hop, voilà, quatre petits bâtiments en deux faits et j'ai fait les routes aussi. Alors malheureusement j'ai ces traces qui restent parce que, quand j'ai généralement avec World Panther, je vous le rappelle, il m'a laissé, en fait il a créé des biomes marais là où j'ai mis de la clé de l'argile. Et du coup, alors je sais pas si c'est World Panther ou Minecraft quand j'ai importé le monde qui m'a fait ça. Mais du coup ça laisse des traces. Bon, il va falloir que je reprenne, alors je sais pas avec quoi le monde pour remettre des biomes prairies un peu partout. Donc, je me suis bien amusé à faire les routes, c'est rigolo. Là j'ai cinq de large, alors je prends mon machin, je fais un brush cylindre. Alors, donc je mets de la ardennette clé cyan, 159 de point 9. Là je prends un radius de 2, c'est-à-dire, bah ça va faire 5, puisque le radius c'est le rayon 1, sur une épaisseur de 1. Et hop, toc, toc. Alors là il n'y a plus qu'à se balader. On chope un point au milieu, on se dirige vers, je maintiens, je spam le bouton, et voilà, je fais ma route. J'adore ça. Il faut aller bien droit. Normalement ça doit être assez régulier, on doit plus ou moins retrouver le 3-2-2-3-2. Et puis, alors là, on va se calmer un peu en arrivant ici, voilà. On va rejoindre ce bout-là, voilà. Voilà, c'est du tuc. Oups. Ah ouais. Il n'y a pas de masque, alors undo. Il n'a pas voulu me le faire. Quand on spam le bouton, c'est toujours un peu musclé. Alors on va le faire un peu plus large pour arriver sous là. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne comme résultat ? Eh ben, ouais, ça va, j'ai été à peu près droit. À peu près droit, c'est pas plus dur que ça. On peut faire ça ici aussi. Pop, pop, et voilà. Bon, ben, on va commencer à attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire les portes qui nous restent. Et puis, alors attention, rotation. Je me suis laissé emballer dans le virage, c'est pas grave, on reprend. Et hop, allez, on continue. Toc, 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 toc. Pas mal, pas mal du tout. Bon, j'aurais pu aussi tout simplement faire un replace grossier de la hardnet clé marron. Mais bon, ça aurait fait moins joli. Et puis là, je peux dire, c'est moi qui ne lève pas. Bon, il me reste deux bâtiments, mais c'est pas grave, ça, on les fera. Alors, c'est deux tchots, bâtiments tout petits. Donc ça, on les fait après et on va commencer à attaquer les portes. Et on commence par la porte du Ravlin de Montrescu. Donc, c'est une porte assez ancienne qui a été construite du temps de François 1er, donc 15e siècle, et qui était la porte qui fermait sur la fortification nord de la ville, qui fermait la route d'Arras. C'est par cette porte que les Espagnols ont pénétré et pris la ville en 1597, ce qui a provoqué la colère dans Icat, et qui a déclenché la construction de la citadelle dite « moderne ». Alors, typique de l'époque, c'est une porte avec deux ponts-levis, un pour les chariots et un pour les piétons, qui est assez en ruine quand même, actuellement, et qui va être restaurée dans le cadre du projet avec l'université. Donc là, on attaque la deuxième porte, porte dite aussi de Montrescu, qui est, c'est toujours un ensemble de deux portes qu'il y a dans une défense à l'époque du Moyen-Âge, enfin, Moyen-Âge, début de Renaissance, où le Ravlin, en fait, était une espèce de barbacane, et donc là, derrière, derrière la porte du Ravlin, on avait la porte réelle de l'enceinte. Alors, au-dessus de cette porte, ils ont construit le logis du gouverneur, qui lui est beaucoup plus vieux, c'est plutôt du 17e siècle, et qui permettait de loger le lieutenant du roi, celui qui commandait la place d'armes, la citadelle, tous les soldats qu'il y avait sur Amiens. Donc, joli petit bâtiment, qui sert actuellement, enfin, qui servait, puisqu'il n'y a plus de militaires, qui servait pour gérer les entrées dans la citadelle moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà ! Deux portes de fête ! C'est vraiment moche, ce truc ! Alors, avec les travaux qu'ils font actuellement, avec la mise en place de l'université de Picardie, au milieu de la citadelle, cette porte est complètement restaurée, et l'espèce de toit qu'ils avaient rajouté au-dessus est enlevé, est supprimé. J'ai vu des photos. J'espère qu'ils ne vont pas le rajouter. Alors, hors caméra, j'ai un peu bossé sur la poudrière. Donc, derrière la porte royale, ici, on avait un accès au magasin de poudre. Donc, il fallait un endroit bien ventilé, sec, parce qu'il ne fallait pas que la poudre prenne l'humidité. Et puis, il y a le bâtiment derrière. J'ai rajouté les bâtiments. Toc, toc. Et j'ai fait le stand de tir qui est dans un des fossés à l'ouest. Ici. Pompomp. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, donc ? Il nous reste une porte, la porte d'Abbeville, qui était par là-bas, derrière. Là-bas, c'est le quartier nord. C'est l'hôpital. L'hôpital nord d'Admien. Et ici, on avait une porte qui, là, il va falloir qu'elle s'enfonce un petit peu parce qu'on va la faire ressortir à moitié de la falaise, là. Dans... Pas dans la falaise, hein. Dans le mur de la citadelle. Avant, dans le temps, il y avait des... Il y avait donc un pont-levis, ici. Et puis, après, derrière, il y avait un pont qui permettait de rejoindre le plateau. Donc, eh bien, on va se faire cette tour. Allez, hop. Dernier petit time-lapse. Sous-titrage ST' 501 Et bien, voilà. Notre dernière porte est terminée. Alors, euh... Hop. Alors, avec les travaux prévus par la... Avec l'université, ils vont refaire une passerelle, ici, au-dessus des douves, pour rejoindre le quartier nord. Ça va être... Je pense que ça va être assez sympa, du coup. Ça va vraiment être agréable de se balader dans ce... Dans cet endroit. Tiens, un petit oubli. Et... Eh bien, on a presque fini. Il ne nous reste plus qu'une seule chose. C'est de mettre de la végétation. Parce que... Alors, du temps des militaires, il y avait déjà beaucoup d'arbres, quand même. C'était plus entretenu comme avant. Et une fois racheté par la ville, alors là, ça a été... Je débroussaille et compagnie un peu partout. Donc, je vais faire ça. Donc, un time-lapse. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bien, voilà. Je pense que la citadelle, telle qu'elle était en 2012, par là, est terminée. Et mine de rien, c'est un sacré boulot de mettre un peu de végétation. Bon, c'est les arbres standards. Ils sont... Les petits chaînes, les petits chaînes, ils se ressemblent tous un petit peu, mais bon. Ça... Ça fait le job. Ça fait le boulot. Bon, ben, on va donc passer maintenant à quelque chose de complètement différent. Et... Alors, j'ai ma petite idée, je vais faire comme pour la citadelle, c'est vous qui aviez décidé. Donc, dites-moi en commentaire quel est le bâtiment, place, monument, autre, que vous voudriez que je fasse. et on se fera ça donc dès le prochain épisode. Eh bien, là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne continuation et puis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501